salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour un nouveau tuto je pense que vous l'avez vu le mois dernier on a commencé justement à vous faire des tutos donc il ya pour l'instant en tout cas deux tutos par mois de tuto vidéo sur un peu tout ce que vous voulez que ce soit des techniques des types de leurres des spots des voix c'est vraiment un peu le but de ce type de tuto là c'est un peu de vous dégrossir le début de la pêche ce qui pourrait vous aider quand vous débutez donc là on va continuer sur les catégories de l'heure le mois dernier je vous ai fait le crankbait d'ailleurs je vous le mets en petite fiche il va apparaître au dessus de moi en haut à droite n'hésitez pas à aller le voir de ce que j'ai vu ça vous a bien plu donc on va faire la même chose cette fois ci mais pour le stick bait pourquoi le stick bait tout simplement parce que c'est la bonne saison on est quand vous allez voir la vidéo où on sera fin mai mais là nous on tourne mi mai on est vraiment sur la bonne période pour pêcher avec les leurres de surface que ce soit les stick bait ou les poppers c'est vraiment une période moi que j'affectionne pour commencer à pêcher avec ces leurres là au niveau des types de poissons que vous allez pouvoir faire avec simplement c'est simple quasiment tout pouvez faire du cheven de la perche du brochet en mer vous pouvez faire du bar pouvez faire du silure bon c'est un peu plus rare mais en tout cas tout ce qui est brochet perche black bass bien évidemment le bar aussi tous ces poissons sont vraiment très 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 réceptifs au stick bait surtout à cette belle période là là on est sur un lac où il ya beaucoup d'herbiers généralement va y avoir 10 15 20 cm entre la surface et les herbiers et c'est le type d'endroit vraiment parfait pour pêcher au stick bait c'est vraiment là que des fois les brochets sont embusqués et honnêtement pour avoir des appris des attaques comme ça qu'en plus vous avez le visu sur le spot que vous voyez votre stick bait avancer et que vous voyez le brochet sortir de l'herbier et venir vous défoncer votre stick c'est surtout quand c'est un brochet correct 70 80 voire plus voilà c'est moi personnellement c'est les meilleurs moments de pêche c'est vraiment quelque chose que j'adore je pense que la plupart d'entre vous qui ont eu ça vous pourrez me le dire en commentaire ensuite pour rentrer vraiment sur le type de leur enfin sur le stick bait en particulier on vous fera des gros plans la forme à peu près toujours identique c'est une sorte un peu de saucisses si on peut dire de saucisses un peu élancé toujours avec une forme un peu fuselé qui va lui permettre de très bien se lancer ça ça va vraiment être la très grosse particularité des stick bait c'est que ça se lance généralement très très bien donc vous allez pouvoir aller pêcher loin avec ça je trouve que c'est un avantage des fois vous allez probablement pouvoir atteindre des spots que vous ne pourrez pas atteindre avec d'autres leurres la particularité donc c'est des leurres de surface donc des leurres flottants même s'il existe des stick bait coulant aujourd'hui on va pas en parler on va vraiment se focaliser sur les stick bait flottant les stick bait en leurres de surface les tailles les plus courantes ça va être 50 60 70 pour les petits et ensuite 10 cm pour la taille normale vous avez après des sticks de 13 14 15 cm pour pêcher le brochet ou pour pêcher le bar voilà je sais que moi j'ai déjà pêché avec des sticks de 13 ou 15 cm en mer sur le bas voilà et même des fois des barres de 50 n'hésitez pas à monter dessus et au niveau de la nage après ce qui va se différencier ça va simplement être la façon dont ils vont nager soit une nage serrée soit une nage un peu plus ample ça je vais vous le montrer au niveau de l'animation donc on va passer au niveau de l'animation et ça vous allez voir c'est pas super compliqué à part quand vous débutez il faut juste prendre la gestuelle au niveau de l'animation donc on va faire un petit lancer là bas bien en face hop on va récupérer un peu la bannière qui est parti avec le vent et ensuite moi je vais vous le montrer cannes de côté moi c'est vrai que généralement j'anime cannes de côté je vais vous montrer des différentes façons et après pendant que vous allez mouliner vous allez mettre des tirés et à chaque tiré votre leur faire droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche et c'est vraiment ça en fait qu'on appelle le walking the dog promener son chien là vous prenez votre stick bait mais voilà en gros vous promenez votre stick bait gentiment et hop droite gauche droite gauche et donc là on s'attend tous à avoir une grosse attaque j'aimerais en plus là honnêtement il ya des chances même si malheureusement j'ai pas de chance donc je pense ça n'arrivera pas et ensuite vous pouvez faire canne basse aussi là la canne est un peu grande hop je vous refais un petit lancer là bas et canne basse vous pouvez faire vraiment comme ça pareil si vous voulez vraiment que votre leur ne décolle pas mais voilà c'est le même principe alors après les variations donc là je pense vous l'avez vu j'anime du début à la fin donc ça ça peut marcher des fois quand les poissons sont actifs quand les poissons va avoir envie tout simplement de voir un truc qui passe vite au dessus d'eux mais des fois l'autre variante ça va être de faire des pauses c'est quand même très important que stick bait des fois ça offre vraiment de bons résultats de faire une pause de une seconde 5 secondes 10 secondes et ensuite hop on reprend l'animation hop là on le fait nager je pense vous le voyez arriver je vais vous faire venir jusqu'au bord je pense vous voyez la nage à chaque tiré droite gauche droite gauche droite gauche tout simplement on va essayer de faire un lancer à gauche là bas peignez un peu la bordure un plat donc là je vous remonte up notre leur s'anime on fait des droits de gauche on fait une pause on attend un peu hop on repart faites des tests il ya peut-être des jours à falloir animer comme un bourrin en allant vite comme je fais là il ya peut-être des jours à falloir faire plein de pauses et ensuite grosse particularité du stick bait j'ai oublié de vous en parler c'est très important c'est le ferrage le ferrage alors c'est dommage que je puisse pas vous montrer ce serait le mieux d'avoir un exemple pratique mais le ferrage avec un stick bait va falloir le retarder très légèrement ça va dépendre ça va vraiment être au feeling en gros faut absolument pas ferrer à vue ne ferrez pas vu si vous ferrez à vue la plupart du temps qu'est ce qui va se passer vous allez voir le poisson arriver vous allez ferrer et vous allez lui enlever de la bouche et puis bah du coup vous allez louper votre truc vous allez être blasé au début vous allez le faire tout le temps honnêtement c'est très dur de contrôler ce réflexe là et de ne pas ferrer à vue c'est vraiment très très dur donc en gros ce qu'il faut faire c'est ferrer à la sensation ferrer comme seulement quand vous allez sentir le poisson se pendre dans la canne c'est vraiment ça qui va être super important c'est qu'en gros vous allez voir le poisson attaquer il va falloir vous retenir ne pas faire le ferrage tout de suite et dès que vous allez sentir dans votre canne que le poisson prend là vous mettez un gros ferrage de poney surtout sur la surface mettez vraiment des bons gros ferrage que les poissons des fois se piquent un peu bizarrement parce que les brochets sont ils vont venir attaquer en travers donc voilà mais n'hésitez pas vraiment à mettre un bon gros ferrage de poney surtout votre si votre canne est assez souple ferrer mais surtout retarder votre ferrage même si malheureusement au début je vous le dis vous allez louper des poissons parce que vous allez faire à vue vous allez voir votre stickbait vous allez voir le poisson arriver vous allez ferrer et hop vous allez voir votre stickbait qui va partir de la bouche du poisson mais par contre ce qui est cool avec l'heure de surface c'est que repasser sur le même spot les poissons surtout les brochets quand ils sont un peu bêtes ça arrive des fois qu'ils reviennent dessus deux fois trois fois quatre fois pareil pour les perches surtout si vous êtes sur des bancs de perche si vous loupez ne paniquez pas relancez directement refaites votre animation proprement et au pire ça donne rien fait un petit changement de l'heure mais voilà vraiment je vous invite péché au stickbait insisté vous allez au début vous allez être dégoûté mais quand vous allez prendre un brochet de 70 80 ou un bar de 70 80 je vous le souhaite voilà vous serez vous allez comme tout le monde vous allez mais le stickbait donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je pense avoir tout dit en tout cas là dessus comme d'habitude si vous avez des améliorations si vous pensez que j'ai oublié quelque chose dans la vidéo un petit détail quelque chose qui aurait son importance n'hésitez pas dans les commentaires à le faire les gens lisent les commentaires moi aussi je les lirai et ça permettra simplement d'apporter la petite amélioration là dessus moi je vais tourner l'autre tuto donc je vous invite de toute manière à aller sur la chaîne youtube pour voir tous les tutos qui vont sortir au fur et à mesure j'espère que ça pourra vous aider et non on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos tout le monde tout le monde tout le monde